Alors bonjour tout le monde, je vous fais ce petit vidéo aujourd'hui pour vous parler du Fastense. C'est l'huile en vedette du jour dans les huiles en promotion. Alors le Fastense, le voici, le voilà, c'est un applicateur à billes du mélange Fastense avec toutes les merveilleuses huiles qui aident à apaiser nos émotions physiques et émotionnelles. Mon utilisation principale, c'est simple, je l'appelais généralement sur mes trapèzes, seulement un aller-retour sur chacun des trapèzes comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Imaginez, on travaille à l'ordinateur toute la journée, on est comme ça, à un moment donné nos trapèzes sont comme ça. Et là on applique le Fastense et ça fait pfiou! Avec le petit bruit si vous êtes attendus. Mais aujourd'hui, je vous donne des petites astuces pour utiliser votre Fastense différemment. Car le Fastense n'est absolument pas dilué dans l'applicateur à billes, il est pur. Et pour les personnes qui ont la peau sensible, ça peut être parfois un petit peu inconfortable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, dans les recettes que je vous ai partagées un petit peu plus tôt, on voit qu'on prend deux ou trois gouttes du mélange. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement enlever l'applicateur à billes comme ça. On peut prendre un objet comme un couteau, une rebarde, une cuillère pour soulever juste ici devant. Mais vous voyez, seulement avec mes mains, je suis capable de le faire. Alors voilà, l'embout, je le tourne dans ma bouteille et je suis prête à faire mon mélange. Alors vous voyez que tout ce dont on a besoin pour cette recette-là, c'est la crème pour le corps neutre de Doterra, qui est très douce et très agréable à appliquer sur le corps. Le Fastense dont j'ai enlevé l'applicateur à billes comme je vous ai montré précédemment. Le Copaiba et j'ai récupéré un pot de crème pour le visage de la gamme Anti-Âge. Alors voilà, récupération écologie. J'ai mon pot. La recette mentionne 30 ml de crème pour le corps neutre. Alors j'ai pris une cuillère de 15 ml. Je vais en faire deux. Voici le premier. Voilà, je me doutais que ça resterait pris dans la cuillère. J'avais prévu le coup, j'avais une baguette qui va me servir à mélanger. Voilà. Alors voilà pour le premier. Le deuxième. Comme ça. Et voilà. Wow, ça va être parfait pour mon pot. J'ai tellement hâte de l'essayer. Comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre ma pipette qui va me permettre d'aller chercher les six gouttes de Pastel nécessaires à cette recette-là. Alors voilà, j'en prends un petit peu dans ma pipette. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Je remets l'excédent dans la bouteille. Et le Copaiba, on y va avec quatre gouttes. Une, deux, trois et quatre. Voilà. Ah, l'odeur du Copaiba. Et maintenant, on mélange le tout très bien. Pour l'instant, je vois la surface de la crème, un petit peu d'huile. Je mélange le tout très bien. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai mon mélange anti-tension avec la crème neutre. Donc, je vais pouvoir l'appliquer sur ma peau lorsque le besoin de me soulager se fera sentir. N'est-ce pas merveilleux d'avoir fait une recette aussi facilement? Alors, tout ce que j'ai à faire à partir de maintenant, c'est de prendre mon peau, de prendre un peu de crème. Et même chose, moi, c'est toujours au niveau des trapèzes. Alors, je l'applique ici. Je relâche par le fait même les tensions dans mon cou et j'hydrate ma peau qui a une petite tendance à être sèche ces jours-ci. Alors, ça va vraiment faire du bien à tous les niveaux, au niveau de l'hydratation de ma peau et au niveau des tensions qu'il y a dans mon cou. Je vous souhaite d'expérimenter vos merveilleuses huiles essentielles et partagez-nous si vous avez fait les recettes et comment vous en avez bénéficié. Au revoir!